Le thème de cette séquence vidéo m'a été inspiré par des consultations d'hommes et de femmes qui ont vécu un adultère, soit du côté du trompé, soit du côté du trompeur. Et peu importe que j'utilise le masculin ou le féminin dans mes propos. Je voudrais mettre en évidence ce qui, lors de la découverte d'une relation extra-conjugale par le conjoint, est susceptible de provoquer des conséquences à long terme lorsque le couple décide de poursuivre sa vie de couple. Je précise, au départ, peu importe la façon dont cela se produit, on va dire qu'une épouse ou une compagne découvre que son conjoint la trompe. Si l'on met de côté l'issue qui consiste à faire sa valise et à partir, ce qui se passe la plupart du temps réside dans un long interrogatoire du conjoint adultérain. Interrogatoire qui, parfois, se déroule une seule fois et se conclut soit par une séparation, soit par le fait de donner au couple une nouvelle chance. Interrogatoire qui, d'autres fois, va se répéter d'innombrables fois pendant des jours, des semaines, des mois. Deux points méritent alors d'être mis en lumière quant à cette deuxième situation. Le premier point, c'est qu'un interrogatoire poussé, si je peux dire, incorpore quasi systématiquement les questions suivantes. Est-ce que je la connais ? C'est qui ? Depuis quand ? Où est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qu'elle ou il te fait ? Et toi, qu'est-ce que tu lui fais ? Combien de fois vous avez fait ça ? Et qu'est-ce que ça te fait quand elle te fait ? Etc. Or, les réponses apportées par le trompeur créent immanquablement des représentations dans l'esprit de celle ou celui qui les reçoit. Et alors, eh bien, il faut accepter l'évidence. À savoir qu'il est difficilement possible que ces représentations n'aient pas de conséquences sur la future vie intime du couple si le couple perdure. Un rapprochement sexuel entre les conjoints ne pourra pas en effet éluder les représentations qui se présenteront d'une façon quasi réflexe et qui viendront la plupart du temps gâcher, amoindrir ou empêcher et le désir et le plaisir. Plus l'interrogatoire aura été répété, plus les questions seront allées jusque dans les détails les plus intimes et plus ces représentations perturberont la vie du couple. Ce sera un peu comme si le fantôme de l'amant ou de la maîtresse continuait de hanter la chambre conjugale. Eh bien, cette situation-là, c'est celle qui est rapportée par des trompeurs ou par des trompés même des années après l'aventure extra-conjugale. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que dans le cas où l'interrogatoire se répète et se répète pendant un temps très long, il est difficile pour le praticien de ne pas soupçonner chez l'interrogateur ou l'interrogatrice une véritable jouissance à entendre encore et encore et donc à se représenter de plus en plus précisément, de plus en plus intimement, de plus en plus crûment la scène de l'adultère dans ses moindres détails. Cette jouissance peut alors alimenter inconsciemment le plaisir pris par l'interrogateur lors des relations sexuelles avec son conjoint ou conduire le conjoint soumis à l'incessante question à une forme de culpabilité qui peut déboucher sur une dépression, une impuissance ou un orgasmie. Alors, si c'est la personne trompée qui consulte, il me semble important que le thérapeute veille à ne pas se laisser embarquer par la légitimation de son incessant interrogatoire et qu'il attire aussi l'attention de la personne sur les raisons qui génèrent chez elle ce besoin de questionnement répété, insistant et de plus en plus intrusif. Nous dirons que dans le meilleur des cas, la personne en comprendra la fonction. Dans le pire des cas, la justification s'appuiera sur mille et une bonnes raisons et pourra même conduire à ce que la personne claque la porte car n'étant pas comprise par le praticien. Maintenant, si c'est le trompeur qui consulte, usé, j'ai envie de dire jusque dans son intimité, de devoir se soumettre pendant des mois à l'interrogatoire, eh bien ce sera à lui de comprendre la fonction de sa soumission. Une telle conséquence de sa culpabilité. mérite en effet de remonter à sa juste origine, ce qui risque de réserver des surprises. En tout cas, dans les deux hypothèses, il est rare, très rare, que le couple retrouve une vie intime satisfaisante. Les fantômes sont éternels. Sous-titres par Jérémy Diaz